Eh bien, il est donc vrai que Titus l'abandonne. Il faut nous séparer, et c'est lui qui l'ordonne. N'accablez point, madame un prince malheureux. Il ne faut point ici nous attendrir tous deux. Un trouble assez cruel m'agite et me dévore, sans que des pleurs si chères me déchirent encore. Rappelez bien plutôt ce cœur, qui tant de fois m'a fait de mon devoir reconnaître la voix. Il en est temps. Forcez votre amour à se taire. Et d'un œil que la gloire et la raison est clair, contemplez mon devoir dans toute sa rigueur. Vous-même, contre vous, fortifiez mon cœur. Aidez-moi s'il se peut à vaincre sa faiblesse, à retenir des pleurs qui m'échappent sans cesse. Aussi nous ne pouvons commander à nos pleurs que la gloire du moins soutienne nos douleurs, et que tout l'univers reconnaisse sans peine les pleurs d'un empereur et les pleurs d'une reine. Car enfin, ma princesse, il faut nous séparer. En cruelle est-il temps de me le déclarer ? Qu'avez-vous fait ? Hélas, je me suis crue aimée. Au plaisir de vous voir, mon âme accoutumée ne vit plus que pour vous. Ignoriez-vous vos lois quand je vous l'avouais pour la première fois ? À quel excès d'amour m'avez-vous amenée ? Que ne me disiez-vous, princesse infortunée, où vas-tu t'engager ? Quel est ton espoir ? Ne donne point un cœur qu'on ne peut recevoir. Ne l'avez-vous reçu cruel que pour le rendre ? Qu'en de vos seules mains ce cœur voudrait dépendre. Tout l'Empire a vingt fois conspiré contre nous. Il était temps encore que ne me quittiez-vous. Mille raisons, alors qu'on se lait ma misère, je pouvais de ma mort accuser votre père, le peuple, le Sénat, tout l'Empire romain, tout l'univers plutôt qu'une si chère main. Leur haine contre moi dès longtemps déclarée m'avait à mon malheur dès longtemps préparée. Je n'aurais pas, Seigneur, reçu ce coup cruel dans le temps que j'espère un bonheur immortel. Quand votre heureux amour peut tout ce qu'il désire, lorsque Rome se tait quand votre père expire, lorsque tout l'univers fléchit à vos genoux, enfin quand je n'ai plus à redouter que vous. Et c'est moi sale aussi qui pouvais me détruire. Je pouvais vivre alors et me laisser séduire. Mon cœur se gardait bien d'aller dans l'avenir chercher ce qui pouvait un jour nous désignir. Je voulais qu'à mes vœurs rien ne fût invincible. Je n'examinais rien, j'espérais l'impossible que sais-je. J'espérais de mourir à vos yeux avant que d'en venir à ces cruels adieux. Les obstacles semblaient renouvelés, ma flamme, tout l'Empire parlait. Mais la gloire, madame, ne s'était point encore fait entendre à mon cœur du ton dont elle parle au cœur d'un empereur. Je sais tous les tourments où ses dessins me livrent. Je sens bien que sans vous je ne saurais plus vivre, que mon cœur de moi-même est prêt à s'éloigner. Mais il ne s'agit plus de vivre. Il faut régner. Et bien régner, cruelle. Contentez votre gloire, je ne dispute plus. J'attendais pour vous croire que cette même bouche après mille serments d'un amour qui devait unir tous nos moments, cette bouche à mes yeux, sa voix en infidèle, m'ordonna à elle-même une absence éternelle. Moi-même, j'ai voulu vous entendre en ce lieu. Je n'écoute plus rien.